salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement différente de l'habitude aujourd'hui je ne vous présente pas un peu de track de toute façon dans le titre je me suis acheté une nouvelle bicyclette qui est juste là un petit canyon 720 j'ai acheté d'occasion pas trop cher donc le mec avant l'entretenait pas trop aujourd'hui démontage complet essayer de voir s'il n'y a pas des vis cachées des conneries ensuite j'irai chercher mes pièces et la remonter dessus avant de commencer à le démonter je vais vous présenter comme ça rapidement voilà toute façon il est tout d'origine juste pour vous montrer que le propriétaire qu'il avait avant ça n'est peut-être pas forcément ce que c'était il l'a acheté neuf donc je me demande comment il peut être dans cet état là même s'il a des années quand même voilà on voit qu'il a les deux freins même les poignées elles sont pas au bout il n'y a rien qui est serré et du jeu partout même même dans la selle même les disques ils sont pas serrés donc voilà pour me mettre en confiance je vais je vais tout démonter tout nettoyer tout regresser tout resserrer comme il faut et puis en profiter pour remettre des bonnes pièces dessus et moi ça les les pédales comment tu roules avec ça bordel une petite musique sans copyright parce que pas me faire démonétiser mdr de toute façon je peux pas le moine il est copyright ou pas ok je sais pas ce que c'est on verra ce que ça donne bon commencer par enlever ce frein avant de toute façon je vais pas m'en servir tac le levier on va s'enlever alors ça moi de toute façon je peux l'enlever complètement je sais pas ce qu'il faut comme c'est pas si je vais parler beaucoup sur cette vidéo en fait c'est vraiment pas grand chose à dire je vais démonté un frein voilà bienvenue sur youtube ça fait cinq minutes que vous regardez un mec démonter un frein avant bonsoir bonsoir tac le levier l'étrier le câble le frein avant c'est parti ça dégage j'ai cru que je pourrais jamais les enlever ça y est on est temps voilà ça c'est de la belle pédale où il n'y a rien vous êtes de l'autre côté je suis en train d'enlever une pédale c'est pas la chaîne est temps d'accès je vais enlever tout et beaucoup parce que c'est des bruits chelou c'est quand même pratique de pouvoir démonté le frein sans démonté la poignée après je vais mettre le guidon oui le bordel est tellement bouffé je sais pas si vous allez voir la tête des vis est tellement bouffé que je n'arrive pas à savoir si c'est du clé à laine ou du torse bordel ouais c'était bien du torse comment il a fait pour bouffer les vis comme ça bon pendant que la clé est coincé dedans je vais tout ouvrir ouais bah écoutez je vais démonter la pochance et le guidon et puis après je verrai sauf toi de là en vrai le cadre bon mis à part qu'il est crâne dégueulasse il a pas l'air d'être rouillé et tout donc ça va c'est beau c'est beau c'est beau c'est pour moi c'est le pire et puis l'atelier au monde voilà on va déjà enlever la roue la petite païque maman bon on va aller passer tout ça à la douche et puis en espérant que je sois habité ce matin j'arrive mes gants en cinq secondes pour enlever un disque de la roue avant là je me dis ça sert à rien de vous le filmer eh ben je me coupe à ces gars je suis en train de tisser mon sang et dites moi dans les commentaires si vous aussi vous sucez votre sang quand vous saignez si vous sucez votre sang bref on va passer au petit bac de nettoyage là bienvenue dans ma buanderie c'est incroyable on va nettoyer tout ça voilà il n'y a aucune discussion et rien du tout je suis en train de taper ma meilleure vaisselle là voilà le nettoyage du vélo complet est terminé malheureusement je n'ai pas su les pièces et je pourrais pas aller les chercher cet après-midi j'ai eu la chance de choisir un point relé qui est ouvert un dimanche matin donc demain j'y retourne je vous emmène avec moi on monte le vélo avec une nouvelle pièce et l'après-midi je vais l'essayer yo on est le lendemain c'est heure du mat la tête dans le cul je vais chercher mes pièces direct je vous emmène avec moi voilà j'ai embarqué au petit collier altrix je ramène ça à l'atelier pourquoi pas faire un petit unboxing et puis ben monte tout ça sur le vélo et voilà petit collier il y a un bordel là dessus bon on espère que vous verrez bien depuis là haut on va dépaler tout ça on espère qu'il manque rien ça n'est jamais arrivé il faudrait pas que ça arrive maintenant petit satre burtage je sais pas si vous connaissez burtage c'est pas mal qu'on part la fatigue se fait ressentir une tige de sel mitte qui est assez donc faudra que je coupe parce que sinon ça va taper un amortisseur c'est pas ouf c'est verté qu'est ce qu'on a là là ça doit être les pédales je pense et dans les mk4 composites moi je vais le faire en noir et rouge enfin gris et bouge plutôt la pétance qui peut tance verté gossi le capot au dessus je l'ai pris en gris chrome et la vis de fourche rouge avec les entrepoises rouges les petites vis de couronne de couronne de disque rouge un collier de serrage de sel rouge ah oui j'ai oublié ça c'est des vis de l'étrier de frein rouge je vais voir ce que ça donne on va commencer par mettre les choses les plus simples en premier petit collier de serrage du coup j'ai mis juste le serrage d'un pied dans rouge j'ai pris la tête de la tige de sel du sop que j'avais avant comme ça elle est déjà je vous ai zappé un peu l'étape longue et chiant de mettre les petites vis rouge là c'est juste en fil des vis et c'est long du coup ils n'ont plus qu'à mettre le pneu dans la chambre réelle et puis je vais la mettre dessus voilà qu'est-ce que ce petit atelier il y a une petite vis rouge on va monter un peu on va monter un peu on va monter un peu un kilo C'est bon comme ça, il y a des petites poignées rouges maintenant. Fini de monter le vélo, j'ai fait 2-3 derniers réglages, remettre un peu de pression dans la fourche, dans l'amortisseur, couper le guidon, des petits trucs comme ça, mais franchement, en gris et rouge comme ça, avec des petits détails rouges, ça rend bien, c'est stylé, je suis content du résultat. Du coup, on va essayer ça tout de suite, on va aller au Pumtrak du coin, le petit spot local, on va essayer ça, c'est parti. Nous voilà, arrivé au Pumtrak local, Pumtrak de l'île-sur-Hydou, vous avez déjà vu. Si vous entendez des gens gueuler, c'est cette bande de con. Bref, arrivé au Pumtrak local, Pumtrak de l'île-sur-le-Dou, du coup, il y a eu un petit changement sur le vélo, j'ai mis une petite paix plus récente avec les stickers en chrome, et du coup, je vais aller essayer ça tout de suite. affaire à l'île-sur-le-sur-le-sur-le-sur-le-sur-le. Ça fait un petit changement sur le vélo. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est du vélo terminé Franchement, plutôt cool, très sympa J'en suis trop content Je ne l'ai pas payé très cher pour vous dire Je l'ai payé 800 euros Il n'était pas dans un état incroyable comme vous avez vu J'ai tout redémonté, tout nettoyé, tout graissé J'ai mis des pièces dessus 300 euros de pièces je crois Franchement, le rendu est sympa Voilà, multicrou N'hésitez pas à aller suivre sur Instagram C'est vrai que je ne vous ai jamais dit ça Une petite bande de potes là Du coup, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Pas si pleu, pas si pleu Ouais, ouais, ouais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501